C'est un sujet, je ne dirais pas d'actualité, mais de mode. Tout le monde parle de périodisation tactique, mais je crois que j'ai eu l'occasion d'assister à plusieurs intervenants. Alors, on se mêle un peu les pinceaux, je crois qu'il y a beaucoup de bibliographie qui parle de la périodisation tactique. Et chacun essaie d'amorder ce concept par rapport à lui d'une façon bien particulière. Moi, je vais vous détailler ce que je conçois par ce concept. Donc, on va essayer de détailler le concept d'abord. Oui, aller à la partie pratique, c'est-à-dire qu'est-ce que ce concept va nous apporter sur le plan pratique, sur le plan opérationnel, sur le terrain, à comment allons-nous aborder l'entraînement par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Tout simplement, qu'est-ce que ce concept apporte de nouveau par rapport à la méthodologie d'entraînement. Donc, d'abord, dans mon introduction, qu'est-ce que je peux dire ? Je peux dire que dans l'actualité du football, l'entraînement physique avec ballon a gagné en popularité. Grâce à quoi ? Bien sûr, grâce à des détruits scientifiques et l'adaptation des résultats aux équipes professionnelles. En effet, des évidences scientifiques montrent que le jeu avec ballon, sur surface réduite, sont plus riches que l'entraînement physique traditionnel, sans ballon. Et cela est évident quand on travaille avec ballon, on travaille à l'aspect cognitif, à l'aspect émotionnel, à l'aspect relationnel entre les joueurs. Et ce n'est pas du tout ce qui se fait quand on travaille en dissociation, c'est-à-dire on travaille l'aspect physique tout seul, l'aspect technique tout seul, l'aspect pratique tout seul. Je crois que cette vision, cette vision un peu des choses, elle est un peu révolue, cette vision sectaire des choses, elle est un peu révolue. Aujourd'hui, le football, il se pense d'une manière systématique. Aujourd'hui, toute la pensée humaine va vers tout ce qui est systémique, comment les choses s'imbriquent entre elles. Et l'entraîneur, justement, il est là pour trouver cette synergie entre les différents facteurs de la performance, comment les imbriquer les unes derrière les autres. Tous ces facteurs, donc tous ces facteurs, comment les imbriquer l'un derrière l'autre et comment leur donner leur signification réelle dans le jeu. Ainsi, sur la base, bien sûr, des recherches, les recherches actuellement, qu'est-ce qu'on enregistre ? L'apparition de nouveaux concepts de préparation plus spécifiques et mieux adaptés. Aujourd'hui, avec l'intermittent, on ne fait plus les grandes courses, les continues, on travaille plus en intermittent, l'intervalle. Et ça, ça nous permet de gagner d'abord en temps et de travailler plus en qualité. Garder à la vie, grâce à la diminution du volume, au profit, bien sûr, de l'intermittent, l'intermittent, l'entraînement a complètement changé. D'une autre manière, on pourrait dire que l'évolution technique… Est-ce qu'on a la costume anglaire ? Oui, oui, très bien. D'un autre côté, l'évolution de la technologie, c'est-à-dire avec tout le matériel de monotonine qu'on est en train de développer, les GPS, les cardio-fréquence-mètres et tout ça, permettent d'évaluer mieux l'activité footballistique, c'est-à-dire d'évaluer mieux le jeu. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se dirige plus vers le jeu, qui est chose naturelle, que vers un entraînement un peu artificiel qui ne permet pas un bon transfert au niveau du jeu. Le développement de la formation des jeunes aussi a beaucoup contribué, bien sûr, à cette vision systémique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes dans les centres de formation partout en Europe, en Asie, partout où il y a des centres de formation. On a des athlètes qui arrivent à l'âge de 18 ans déjà complets, ayant toutes les capacités physiques, athlétiques et physiologiques, bien sûr, pour aspirer à jouer au haut niveau. C'est ce qui nous imputait un peu. On remarque maintenant, on remarque chez nous, par exemple, pendant une certaine période, des jeunes, quand ils accédaient à la catégorie 7 ans, ils avaient beaucoup de problèmes athlétiques, surtout sur le plan de l'endurance, sur le plan de la force, sur le plan… Cela a causé des blessures, des pubalgies à répétition, ça a causé des problèmes de ligament croisés, tout ça. Aujourd'hui, avec la formation, l'athlète arrive prêt, le joueur arrive comme un bon athlète pour pouvoir assumer ses tâches spécifiques dans la haute compétition. Cela a permis aux entraîneurs de voir les choses autrement. Au lieu de s'attarder sur une périodisation traditionnelle, comme on le faisait, PPG, UPS et tout ça, les gens vont directement dans le spécifique. On remarque que la part de l'entraînement général est maintenant devenue pratiquement réduite dans la haute compétition. Alors, qu'est-ce que c'est que la périodisation ? La périodisation, c'est une notion, c'est la notion de périodisation qui fait référence à quoi ? À une succession de cycles qui vont varier d'intensité en fonction de leur nature et donc former une ondulation qui peut s'étendre sur plusieurs années. Généralement, dans la majorité des sports, cette ondulation, c'est une ondulation qui va durer à peu près 4 ans en cycle olympique. Donc, généralement, dans la plupart des sports, cela s'est fait sur 4 ans en raison des Jeux olympiques. Maintenant, en football, un personnage qui est devenu célèbre par cette approche, cette périodisation tactique, donc c'est bien Fradé, Fradé qui dit la périodisation tactique et, bon, la périodisation tactique, elle est apparue en 90. Par Fradé, donc c'est Fradé qui a apporté ce concept. Elle est, ce professeur d'université, il a vécu une carrière un peu attaquée puisqu'il était premièrement entraîneur de volet, puis il a encadré les centres de formation de Boa Vista et du Porto et c'est ce qui, là, lui a permis de s'intéresser plus au football et plutôt au sport collectif et lui a permis de développer ce concept qui est l'intermédisation tactique. Ce concept a inspiré beaucoup d'entraîneurs, donc il a inspiré Bourgnio, que tout le monde connaît, Lilabos, Jardim, donc tout cela a été inspiré par ce personnage-là qui a su conceptualiser un concept qu'on connaissait, c'est-à-dire l'entraînement complexe, il a su le conceptualiser d'une manière opérationnelle. On parlait, dans la méthodologie, on parle bien de l'entraînement complexe, mais pour le matérialiser réellement, on avait du mal à le conceptualiser, à niveler sa méthodologie. Pour FRAD, le football est un système complexe et de ce fait, on doit utiliser une nouvelle approche. Le tout, pour lui, bien sûr, et pour nous aussi, ne faut pas plus que la somme des parties dans un système complexe. Le match est une organisation construite par un processus d'entraînement orienté dans un futur que nous voulons, bien sûr, atteindre. Ainsi, la dimension tactique doit guider, selon FRAD, toute la méthodologie d'entraînement. Donc, pour FRAD, c'est pas en additionnant les différents facteurs qu'on va construire la performance, mais ces facteurs ont une certaine complexité pour s'imbriquer. Donc, tout dépend de l'ingéniosité ou là, cette capacité à l'entraîneur d'intégrer tous ces parties, c'est-à-dire la partie technique, physique, pratique et psychologique, dans un seul processus, dans un seul système. J'organise un système pour qu'elles soient, que tous ces facteurs soient, comment dire, homogènes, soient homogènes et participent à la performance dans le même sens, si je peux dire ça. D'accord, dans la plupart des disciplines, ça c'est Mourinho qui le dit, dans la plupart des disciplines sportives, on cherche à avoir des pics de forme. Alors, Mourinho dit clairement, dans le football, on cherche à ce que ce pic de forme soit maintenu à un niveau de performance élevé tout le long de la semaine et que les performances de l'équipe n'en s'y passent. C'est-à-dire, Mettey Roche, les performances de l'équipe, ils travaillent toujours constantes de semaine à semaine. Pour la simple raison qu'il n'y a pas de match ou de période plus importante que d'autres dans le football. C'est ça, je crois qu'on le vit, en tant qu'entraîneur, on le vit tous les jours. Alors, chaque semaine est une semaine importante, chaque match est un match important, chaque match a ses détails, chaque match a ses problématiques. Donc, nous ne pouvons pas faire un pas sur une compétition par rapport à une autre. Nous serons obligés de travailler match par match et d'essayer de gagner tous les matchs pour arriver à réaliser la performance, être parmi les meilleurs ou éviter la relégation ou autre chose. Donc, contrairement à un sport comme l'athlétisme, où l'athlète choisit sa compétition principale, sur laquelle il veut réaliser la plus haute performance, et les autres compétitions ne sont que des compétitions préparatoires. Dans le football, ce n'est pas le cas. Donc, il faut que tous les matchs sont dans un système de championnat. Un match peut vous faire perdre le championnat, ou là, pour vous faire gagner un championnat.